Aujourd'hui, je ne suis pas capable de tout écouter.Très discret depuis la mort de Johnny Hallyday, David Hallyday sort enfin de son silence Dans une interview accordée aux Parisiens, il évoque son nouvel album, la chanson écrite en hommage à son père, et s'exprime également sur l'album posthume de Johnny C'est un record pour Johnny Hallyday. Son album posthume Mon Pays, C'est l'amour s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires trois semaines à peine après sa sortie A ce rythme, il pourrait même devenir le plus gros succès jamais enregistré par l'autolier, décédé le 5 décembre 2017 Il dépasserait ainsi le record détenu jusqu'à présent par l'album 100% composé par David Hallyday, qui avait alors franchi la barre des 2 millions de ventes Mais le fils de Johnny Hallyday n'en prend pas ombrage, loin de la pointe dans une interview accordée aux Parisiens, l'artiste d'habitude très discret, se dit m-e-accent circonflexe, m-e-heureux du succès de son père J'espérais que cela se passe comme ça. Mais le plus important, c'est que les fans soient heureux Il leur a donné beaucoup, mais ils le lui ont bien rendu. Que d'amour il y a dans tout ça, c'est formidable ! Dans ce monde de brut, donner un peu d'amour, c'est top non ! Athée, il a ainsi confié au quotidien En revanche, David Hallyday avoue ne pas avoir eu la force d'écouter cet album posthume de son père en entier La douleur de la perte est encore trop vivace. Pour être tout à fait franc, j'en ai écouté une partie, je n'ai pas pu tout écouter Entendre sa voix pour la dernière fois, pendant qu'il était malade, cela m'a trop remué Cela remue trop de choses. Aujourd'hui, je ne suis pas capable